Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, si ce soit cool on mic'ait dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce pour gagner des XP facilement et rapidement sur Fortnite chapitre 3 saison 1, donc c'est une map qui va vous rapporter beaucoup d'XP, mais ce n'est pas un glitch parce que c'est prévu dans le jeu, parce qu'en mode créatif sur Fortnite, on peut gagner des XP, donc la map a été créée sur base d'XP, de gains d'XP, donc ce n'est pas un glitch. Alors par contre, ce que vous devez faire pour réaliser cette astuce, c'est d'être deux joueurs. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je vais me connecter avec mon téléphone, comme ça je n'aurai pas besoin de demander à une autre personne de venir le faire avec moi, de venir faire cette astuce avec moi, donc je vais le faire tout seul. Donc soit vous utilisez une deuxième console, un PC, un téléphone pour le faire tout seul, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est chercher, demander à un ami de le faire avec vous. Alors si vous n'avez personne pour le faire, n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire, ou alors rejoignez le Discord que je mettrai en description, en commentaire épinglé, c'est un Discord où il y a un salon Fortnite spécialement pour pouvoir faire des astuces d'XP, si jamais vous vous cherchez après d'autres joueurs. Donc voilà, alors pour réaliser cette astuce, déjà on va rejoindre avec un autre joueur. Donc je vais rejoindre avec mon autre compte, parce que justement je suis connecté sur téléphone, donc je vais l'inviter. Voilà, donc j'accepte, parfait. Ensuite, nous allons aller en mode créatif. Voilà, on fait charger, je me presse sur mon téléphone, et on attend que le mode créa se lance. Ok, donc quand la map est chargée, vous allez près d'un pad, enfin quand le mode créatif est chargé, vous allez près d'un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 4, 3, 8, 3, 4, 3, 9, 5, 6, 4, 2, 8, et là vous mettez point d'interrogation V égale 33, pour la version 33. Après ça peut fonctionner dans les autres versions, je ne sais pas, mais voilà, n'hésitez pas à mettre le même code que moi pour être sûr que l'astuce fonctionne. Donc là, quand la map est en train de charger, vous attendez tout simplement, en attendant que la map se charge, ce que vous pouvez faire, c'est liker, partager et vous abonner sur la chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait, et n'hésitez pas à commenter pour le référencement. Donc quand la map est chargée, vous rentrez dedans. Donc là, je vais rentrer avec mon téléphone aussi. Alors c'est la première fois que je joute sur téléphone. Ok, comment je fais pour sauter ? Ok, parfait. Hop, je rentre dans la map. Parfait. Donc là, on peut le voir, mon personnage vient de rentrer dans la map. Alors quand vous êtes dans cette map, le jeu va vous proposer la possibilité de soutenir un créateur. Donc si vous voulez me soutenir, enfin me soutenir, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code créateur SM. Ou alors vous venez ici, sur du petit bouton, vous appuyez sur carré et là vous mettez le code SCM, en majuscule ou en minuscule, peu importe. Comme ça, ça me soutiendra. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir si vous le faites. Alors quand vous êtes dans la map, là vous prenez une arme, comme ceci, et ce que vous allez faire, c'est tuer votre deuxième compte. Moi, c'est mon deuxième compte, donc je vais tuer mon deuxième compte et regardez, je vais gagner des XP. Donc là, je gagne 1260 XP, rien qu'en tuant mon deuxième compte. Alors bien entendu, cette technique va vous permettre aussi de gagner des XP sans rien faire, parce qu'il suffirait juste que vous mettez un élastique sur la touche tirée de votre touche, de votre tir, vous mettez un élastique pour bloquer la touche tirée de votre manette. Et là, regardez, ça va tirer en illimité et ça va tuer mon deuxième compte en illimité. Donc je vais gagner tout le temps des XP en illimité. Alors il faut savoir que la personne qui a présenté ce glitch, enfin cette astuce plutôt, excusez-moi, c'est pas un glitch, cette astuce, la personne a gagné 10 000, 15 000 XP. Donc moi là, je gagne que 1300 XP, donc je gagne moins d'XP. Mais voilà, ça reste rentable, surtout que je n'ai rien à faire, j'ai juste à mettre un élastique et aller, je ne sais pas moi, travailler, manger, faire tout ce que j'ai envie, aller sur Netflix, faire tout ce que j'ai envie, faire une soirée si j'ai envie même, pendant que je gagne des XP sans rien faire. Voilà, le jeu tournera en boucle tout seul. Bien évidemment, si vous êtes deux joueurs, ben là, il vous faudra regarder en plus des XP augmenter. La première fois, quand je tuais mon deuxième compte, je gagnais 1200 XP, après maintenant, je gagne 1300 XP. Regardez, 1375 XP. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que vous allez tuer votre deuxième compte ou plus longtemps que vous allez jouer, plus longtemps que vous allez gagner d'XP, plus vous allez gagner d'XP. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai remarqué, le problème, c'est que directement quand on tire sur son joueur, il a une sécurité, il est invulnérable, tout simplement. Pendant quelques secondes, on ne veut pas le tuer, donc ça ralentit un peu la technique. mais regardez, là, je suis carrément monté à 1400. Donc si ça monte crescendo comme ça, ça veut dire que dans une heure, je suis peut-être à 5000 XP par kill. Donc imaginez la possibilité d'XP. Ça se tombe en une heure, franchement, vous pouvez gagner facile un million, deux millions d'XP. Donc voilà, c'est assez intéressant. Alors bien évidemment, si vous êtes à deux joueurs, si vous le faites avec un ami, ce que vous faites, c'est que vous demandez à votre ami de vous tuer dix fois, ensuite vous, vous le tuez dix fois et en fait, vous faites ça comme ça. Ou alors par exemple, vous vous tuez pendant une heure et après c'est l'autre qui vient et il tue l'autre compte pendant une heure. Enfin voilà, vous faites chacun votre tour pour que les deux soient avantagés parce que sinon, s'il y en a qu'un qui en profite, l'autre ne sera pas trop d'accord. Donc voilà, c'est une possibilité. Soit vous faites dix kills chacun ou alors soit vous faites dix minutes chacun. Enfin voilà, chacun votre tour. Donc voilà, alors c'est possible qu'à un moment, vous ne gagnez plus d'XP. Apparemment c'est possible. Si maintenant, vous ne gagnez plus du tout d'XP sur la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options, vous faites retourner à l'accueil et vous relancez la map. Voilà, vous quittez tous les deux la map et vous relancez la map. Voir même, vous quittez le mode créatif et vous relancez le mode créatif. Donc là, regardez, je suis un peu en train de redescendre dans les XP. Alors je ne sais pas. Peut-être que je vais essayer de viser la tête pour voir si ça remonte. Je ne sais pas si c'est normal. Mais j'avais augmenté et maintenant j'ai diminué. Voilà, peut-être que ça va augmenter, peut-être que ça va diminuer. C'est un peu aléatoire. Et là, peut-être que vous, quand vous allez faire votre premier kill, si vous n'avez jamais vraiment glitché ou gagné beaucoup d'XP en mode créatif, vous allez peut-être gagner 15-20 000 XP par kill. Voilà, j'ai énormément glitché avec ce compte. Donc en plus, on gagne des XP avec le temps. Donc évidemment, comme j'ai glitché beaucoup avec ce compte, je gagne sûrement moins d'XP que certaines personnes qui n'auraient jamais glitché. Ok, donc là, regardez, je ne gagne plus d'XP quand je fais une élimination. Donc ce que je fais, c'est que je fais retourner à l'accueil. On va voir si mon deuxième compte doit quitter. On va voir, je vais re-rentrer dans le jeu et on verra bien si mon deuxième compte doit quitter ou pas. Donc là, ça lance le jeu automatiquement. Je prends une arme par terre et je tire. Et là, regardez, je n'ai même pas besoin de faire quitter mon deuxième compte. J'ai juste à revenir à l'accueil. Je retourne à l'accueil. Ensuite, je reviens ici et là, je retue mon deuxième compte en illimité. Donc voilà, si jamais vous ne gagnez plus d'XP, il faut faire ça. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada